Il y en a un qui m'a mis un paquet de cigarettes, ce n'est pas terrible, c'est européen, pour ne pas les citer, c'est bien, il fumo, en plus en italien, je ne sais pas parler italien, très bien. — Créteil, c'est tenir un résultat ? — Créteil, c'est tenir un résultat. Créteil s'est bien repris par rapport au match de Laval. On attendait forcément une réaction de nous tous. On savait qu'on l'aurait. Après, bon, je m'attendais au niveau du contenu. C'est là où j'avais dit, bon, l'inquiétude ou l'interrogation sera au niveau du contenu. Je voudrais simplement dire qu'en face, on a une très bonne équipe. Tour n'est pas, par hasard, une des meilleures équipes à l'extérieur. Elle était bien au complet. Et je félicite encore mes joueurs sur leur prestation. Parce qu'au-delà de la qualité affichée, au-delà du fait d'avoir un peu plus mis le pied sur le ballon, elle a fait preuve de beaucoup d'abnégation, de générosité. Et je craignais un petit peu qu'on s'affaisse un peu, comme on s'était affaissé sur les deux derniers matchs. Parce qu'autant contre Toulouse que contre Laval, on rentrait à la mi-temps avec un score positif. Autant je m'inquiétais. Donc ça n'a pas été le cas. Et bravo à eux. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Par rapport aux deux dernières rencontres, je sentais un peu une équipe s'émousser. Donc il fallait que je mette du sang neuf. Et puis l'apport des joueurs qui sont rentrés ont apporté effectivement quelque chose dans l'équipe. Puisqu'on a bonifié l'autre jeu, puisqu'effectivement on avait un peu de mal à le garder. Mais encore une fois, si on n'a pas réussi à le garder, ce n'est pas forcément par rapport à notre talent ou notre qualité. C'était surtout au niveau de notre adversaire qui était vraiment de qualité. Donc trois points de bonheur par rapport à un match comme celui-ci. Des fois, il faut les gagner avec ce qu'on a dans le slip. Très bien. Ça prouve que c'était aussi un problème d'investissement ? Non, je viens de vous le dire. Ce n'est pas une question d'investissement. C'est qu'on joue avec une équipe. On n'a pas un effectif nombreux. Je pense qu'on doit être le moins fourni du championnat de Ligue 2. On est promu. Tous les matchs qu'on découvre, ce sont des matchs de gala pour nous. Donc effectivement, c'est assez compliqué. Donc c'est surtout ça. Il y avait une petite usure, une petite, mais elle est perceptible quand on a l'habitude de faire de la compétition. Là, aujourd'hui, effectivement, de modifier comme on l'a fait, de modifier le système puisqu'on a joué dans un autre système. On a joué vraiment avec deux attaquants et un 10. Ça aussi, c'était nouveau. Mais c'est pour ça que je suis félicite tous les joueurs parce qu'on n'a pas eu beaucoup de temps pour le travailler. Et ça a été quand même pas trop mal mis en place. On pensait justement, avec du sans frais, un nouveau système et une animation différentes. J'ai gêné tout et c'est ce qu'on a réussi à faire. Donc, je dirais, à la fin du match, c'est parfait en termes de résultats. Donc ça, c'est une bonne chose. Après, dans la qualité, effectivement, ça n'a pas été top, top, top. Mais bon, c'est comme ça. Il faut savoir gagner. Vous savez que c'était renversable au moment où ils aient gagné ? On savait que même avant le match, on ne savait pas si on allait gagner. On avait peu de chances de gagner contre cette équipe-là. Parce qu'elle était, elle, dans ses... Il y avait plusieurs solutions. Mais celle-ci, c'était de dire, voilà, ils viennent d'en prendre quatre à Auxerre. On sait ce que c'est Auxerre, surtout là-bas. Nous, on en avait pris aussi. Mais le problème, c'est qu'ils ont eu se retrouvés dans une configuration bien plus... Meilleure que la nôtre. C'est-à-dire qu'ils jouaient, eux, à l'extérieur, là où ils sont certainement mieux. Donc, on a essayé de... On ne leur a pas donné trop d'espace dans le dos parce qu'on voit bien que ça va 2000 à l'heure et qu'ils ont vraiment des joueurs de qualité. Et donc, c'est ça qui les a un peu gênés. Donc, la fraîcheur, la volonté de se rattraper du dernier match, un système nouveau, moins d'espace dans le dos. Donc, voilà, ça les a perturbés, ça a nivelé le niveau et on s'est accrochés et on n'a jamais lâché. Donc, ce que j'avais pu reprocher éventuellement contre Toulouse et contre Laval, c'était de lâcher le match. Là, on ne l'a pas lâché, on l'a tenu jusqu'au bout. Donc, vraiment, ça, c'est une satisfaction. Quasiment 100% d'efficacité ? Je ne sais pas. Non, c'est pas 100%, mais il y a un maximum d'efficacité. Oui. Il y a un pénalty. Je l'ai encore revu. Donc, il y a pénalty. Si quelqu'un me dit ici qu'il n'y a pas pénalty, je veux bien regarder les images avec lui. Et puis, voilà. À vitesse réelle, je pense qu'il n'y a pas pénalty. Ah, bah, alors, moi, à vitesse réelle, il y a pénalty. Et à vitesse réelle des images de la télé, il y a pénalty. Donc, voilà. Mais bon, visiblement, je n'étais pas bien placé. Mais bon, voilà, c'est un épisode, voilà, c'est un aide d'autique. Ça ne remet pas du tout. Je sais que c'est souvent difficile et c'est souvent une question de point de vue. Mais des fois, quand on est plus près du ballon, on n'est pas forcément bien en place. Mais l'efficacité, en fait, là, c'est quand même quasiment peu de qualité. Peut-être avoir une telle efficacité de but sur, on va dire, 5-6 ou 4 en franche, qui est quand même pas mal par rapport à l'adversaire. Oui. Oui, mais c'est contre l'aval, on mène, on fait une superbe action, on tire, le gardien l'arrête sur la ligne, il dégage, il marque. C'est le cinquième. Bah, voilà. Des fois, ça tourne dans ce sens-là. Et des fois, on rentre à la maison avec 5. Puis des fois, on rentre avec, voilà, 3 points aujourd'hui où on a vraiment été, voilà, nous, on a été sur le fil du rasoir jusqu'au bout, quoi. Voilà. Donc, on ne peut que féliciter. Bien sûr que l'efficacité, on dit souvent que c'est souvent l'équipe qu'on veut le plus qui l'a. Ah bon, aujourd'hui, je pense qu'on en voulait un peu plus, mais tant mieux si ça nous a réussi aujourd'hui, voilà. Mais c'est vrai qu'on avait joué un peu comme si on avait joué un peu à l'extérieur. Voilà. Mais il fallait le faire peut-être parce que sinon, ça serait tombé vraiment sur un os. Et même avec ça, je rappelle encore une fois qu'il y avait une belle équipe en face. Combien fait l'aval ? Il y a pas de petite équipe dans ce championnat, c'est tout. Même Bastien a gagné un match. Dans le Créteil, il n'est pas de petite équipe. Non, mais ce championnat est ouvert et il y a vraiment quelque chose que tout le monde palpe. Je pense que les coachs, il faudrait en parler avec tous les coachs. Il n'y a aucune équipe qui respecte l'autre. C'est-à-dire que tout est possible. On peut battre tout le monde. Complètement. C'est la particularité de ce championnat. Exactement. Et c'est ça qui en fait peut-être aujourd'hui sa richesse. Voilà. Parce qu'on vient voir un match aujourd'hui et on ne sait pas qui va le gagner. Et il y a des soi-disant écuries mieux armées et on verra. À un moment donné, c'est vrai qu'il y a un classement qui veut un peu dire une hiérarchie plus en avant dans la compétition. Il n'était pas la vraie de Bernard Bastien. Exactement. Exactement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est tant mieux pour les spectateurs, téléspectateurs. Et puis pour l'ouverture de ce championnat parce que c'est vraiment très, très, très ouvert. Messieurs. Bonsoir. Oui, disons que je pense que là, en ce moment, on a l'art véritablement de se mettre dans des situations très compliquées. On prend un but au bout de 45 secondes de jeu sur une situation qui est, à mon sens, facilement gérable. On a commis de grossières erreurs qui font que quand on ne respecte pas le jeu, on paye cash en ce moment toutes ces erreurs-là. Après, derrière, on a l'emprise du jeu, on rentre même en seconde mi-temps avec une grosse volonté de repartir et d'égaliser rapidement parce qu'on a l'impression que ce match nous fuit alors qu'on a les moyens de réaliser quelque chose ici. On revient à la marque, on se crée des occasions qu'on n'arrive pas à concrétiser. Mais je pense que d'une manière générale, on aurait pu être encore meilleur sur le plan offensif. Le fait d'avoir pris ce but rapidement, d'être mené au score et d'avoir le sentiment qu'on a commis une grosse erreur face à une équipe qui, tout en les respectant, mais qui, aujourd'hui, était jouable, entre guillemets, si je peux m'exprimer ainsi, on précipite tous nos gestes. Le dernier, l'avant-dernier, on avait mis en place un système pour jouer dans leur dos, dans la profondeur. On a vu que chaque fois que ça réussissait, ça les mettait en difficulté. La seule chose, c'est qu'on aurait pu le faire beaucoup plus souvent, avec beaucoup plus de justesse et peut-être que ça aurait marché. Au final, on part de Créteil avec une défaite qui nous laisse vraiment un goût amer. Alors, j'ai dit aux joueurs que c'était dans les moments difficiles qu'on voyait véritablement un groupe, mais ce ne sont pas des moments difficiles que l'on vit. C'est nous qui avons l'art de nous mettre dans la difficulté en commettant des erreurs grossières. Voilà, mais quoi qu'il en soit, ils sont tous très abattus. Ils ont conscience qu'on est passé à côté de la possibilité de prendre trois points ce soir, parce que je pense que sincèrement, on avait les moyens de gagner à Créteil. Malheureusement, on repart avec zéro point de ce déplacement. Alors, en espérant que ce genre de rencontre puisse nous servir pour la suite, rapidement. On s'est fixé un objectif de points à atteindre avant la trêve. On se met en handicap en n'engrangeant pas ce soir. En espérant que ça serve pour pouvoir récupérer les points perdus ici, sur les prochains matchs. Oui, il y a le sentiment de venir pour la victoire. Oui, oui, il n'y a pas besoin de se cacher. Oui, on avait pour ambition de venir gagner à Créteil. Je pense qu'on avait les moyens de le faire. Seule chose, c'est que quand on commet des erreurs aussi énormes que ça, ça atteint quand même le moral des troupes, parce qu'on prépare quelque chose. Et puis, tout s'effondre d'un coup. Alors, on a eu la volonté de repartir de l'avant, mais je vous dis, après, on est dans l'urgence, dans la précipitation. L'idée de vouloir revenir vite au score et de ne pas faire les choses avec justesse, avec tranquillité. On est moins tranquille, moins de sérénité et plus brouillon. Malgré ça, il y a quand même des occasions de but, avec des arrêts de leur gardien. Mais je pense qu'en d'autres temps, ces occasions de but, on les aurait mises, parce que je pense qu'Andy est beaucoup plus à droit devant le but, que Léo loupe une occasion, il frappe sur le gardien à deux mètres du but. Il y a beaucoup d'occasions qui, quand une équipe est plus tranquille, plus en confiance, là, le fait d'avoir pris ce but rapidement nous a un petit peu enlevé de confiance. Et derrière, on n'arrive pas à concrétiser ce qu'on a décidé de mettre en place et les situations de but. Merci.